...de notre membre malheureusement. Donc je procédère à la lecture de la décision du président du PPACI, le président Laurent Gagnon. Donc décision numéro 001, si il est 2021, slash PP, slash PPACI, portant nomination des membres du CSP, du Parti des Peuples Afrikiens Côte d'Ivoire. Le président du Parti, vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 93-698 du 9 août 1993 relative aux partis et mouvements politiques, vu les résolutions du Congrès constitutif du Parti des Peuples Afrikiens Côte d'Ivoire, PPACI, vu les statuts et règlements du Parti des Peuples Afrikiens Côte d'Ivoire. Décide, article 1er, sans nommer au sein du Conseil stratégique et politique les personnalités suivantes. Assois à nous, président. Dano Gédier-Sébastien, premier vice-président. Katina Coney-Justin, deuxième vice-président. Akka Auguste-Emmanuel, directeur du cabinet du président Laurent Légo. Akkoun Laurent, Vamba Massani, Doati Alphonse, Kipré Stéphane-Emmanuel, Kojo Richard, Kokora Dago Pascal, Kone Boubacar, Kouassi Kouakou André, Liabi Voigua, Lida Kouassi Moïse, Likikwe Soye Odette, Lorillon Niabri Marie Odette, Wenya Georges Armand. Article 2. Tous les membres du Conseil stratégique et politique en rendent de vice-président. Article 3. Est nommé à la fonction de président exécutif, M. Oulay Hubert-Math. Article 4. Est nommé à la fonction de secrétaire général, M. Damana Azzat. Article 5. Est nommé à la fonction de porte-parole du parti, M. Katina Coney-Justin. Article 6. Est nommé à la fonction de porte-parole adjointe du parti, et porte-parole du président Laurent Bagbo, Mme Agnès Fouillé. Près à la vision le 25 octobre 2021, le président Laurent Bagbo. Alors, dans quelques minutes, vous allez avoir un point à cause qui sera animé par le président du CSP, par le président du CSP, nous voulons nommé le docteur Asouani, par le secrétaire général, M. Damana Capicace, et s'il parvient à arriver, avec un peu de retard, mais s'il parvient à arriver.